Le thème de la laïcité Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, D'abord je voudrais vous remercier pour cette initiative, avoir planté un arbre de la liberté ensemble, c'est une belle idée, et pour cette invitation à vous dire quelques mots de la laïcité. C'est vrai qu'on est dans un moment particulier, il faut y mettre, vous avez raison Monsieur le Président de l'Espérance, il faut toujours l'invincible espoir, mais qui est quand même un moment de tristesse et de commémoration, celui de l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie, l'année dernière, même moment, par terroristes jeunes, tchétchènes, dans des conditions tout à fait horribles, et malheureusement l'enquête a montré que les voies qui ont conduit à ça sont aussi des voies très déplaisantes, venant des élèves eux-mêmes, pour une part, il faut dire les choses telles qu'elles sont, venant aussi de manquements, et de manquements des services aussi de l'État. Et samedi, nous nous réunirons au ministère de l'Éducation nationale, tous les anciens ministres de l'Éducation, autour de l'actuel, du Premier ministre, avec la famille de Samuel Paty, pour inaugurer une plaque à sa mémoire, dans l'entrée de la rue de Grenelle, et l'après-midi, le président de la République recevra à nouveau sa famille. Je crois que c'est bien, comme vous l'avez fait, de vous être associé à ce moment, ça n'était jamais arrivé dans notre histoire. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de goût pour, et je vais en dire un mot, pour les débats et les controverses du moment, mais j'ai été très, très, très atteint, touché, par ce qui s'est passé, d'autant plus que, vous le savez, Samuel Paty a vécu ce qu'il a vécu, parce qu'il enseignait dans un cours d'enseignement moral et civique, qui est une discipline que j'ai souhaité remettre au programme de l'école, comme l'enseignement de la laïcité, qui n'était pas dans la loi, et que j'ai inscrit en 2012, en même temps que cet enseignement moral et civique, que moi j'appelais, par une vieille tradition qui n'est pas étrangère à l'école, la morale laïque, mais qu'on a inscrit comme enseignement moral et civique, la charte de la laïcité, dont j'ai souhaité qu'elle soit affichée dans tous les établissements de France. Je ne crois pas, d'ailleurs, je vous le dis d'entrée, je n'y reviendrai pas, mais je ne crois pas qu'il faille parler de laïcité uniquement quand il y a des attentats islamistes. Et je ne crois pas que la laïcité s'adresse uniquement à une catégorie de la population française. Elle est liée, votre directeur l'a dit, à notre devise, liberté, égalité, fraternité. Elle est liée au fonctionnement même de la démocratie. Elle est liée à la pédagogie. Elle s'identifie pour une part, disait Jaurès, à une croyance qui est belle pour nous, qui est cette croyance en l'efficacité morale et sociale de la raison. Que l'école de la République, dans sa diversité, j'en dirai quelques mots, les grands fondateurs de la laïcité n'étaient pas pour le monopole. Parce qu'ils pensaient qu'il ne fallait pas faire à nouveau une orthodoxie à rebours, comme disait Buisson, ou de l'État un nouveau dieu ou une nouvelle église. Mais cette laïcité s'adresse bien à tous. Ceux qui croient, quelle que soit leur croyance, et ceux qui ne croient pas. Elles s'adressent aussi à toutes les catégories sociales de la population. Et il y a toujours eu dans la conception républicaine de la laïcité un lien, sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de venir par des questions, car je ne pourrais pas tout aborder, mais un lien avec l'idée d'égalité, pas seulement de liberté, d'égalité et de justice sociale. Donc nous sommes dans ce moment qui ne peut pas ne pas nous toucher, et vous avez eu raison aussi de le dire, M. le Président, ce sont des valeurs, liberté, égalité, fraternité, des principes, il y a des discussions de juristes et de philosophes. Mais c'est aussi, cette idée, je l'ai dit, par cette croyance dans la capacité, dans la dignité de chaque être humain, mais dans la capacité de chaque être humain à réaliser l'humanité en lui, c'est aussi une valeur qui pousse chacun à être le meilleur possible, à se grandir. Et à se grandir non pas tout seul, mais avec les autres. Et vous savez que c'est la notion même en République d'élèves. Si vous êtes des élèves, c'est cette idée d'élévation, c'est le sens même du mot, s'élever. En nous, en nous tous, il y a des forces de petitesse, on peut se rapetisser, on peut être égoïste, on peut tourner la tête devant la difficulté, on peut aimer par moments et faire le choix de la bêtise, elle est parfois reposante, ou de l'indifférence. Chaque être humain peut faire la bête. Mais il y a aussi, en chacun d'entre nous, et en chaque élève, et quelle que soit sa condition, une lumière, naturelle ou pas naturelle pour certains, qu'on peut éveiller. Il y a une possibilité de dévouement, il y a une possibilité de générosité, et pour Descartes, la générosité, c'est le respect de la liberté des autres, parce que le respect de sa propre liberté. Et notre école républicaine, elle enseigne la liberté. Elle veut la liberté. La liberté individuelle et la liberté politique. Parce qu'il n'y a pas de liberté individuelle sans organiser cette liberté qui n'est pas la licence, qui n'est pas le droit du plus fort, avec la liberté des autres et la liberté des plus faibles. On peut être libre de partir en vacances, on peut être libre de s'exprimer, on peut être libre d'étudier, on peut être libre de plein de choses. Mais si on ne nous donne pas les moyens de le faire, elle vaut quoi, cette liberté ? Donc il n'y a pas de liberté sans aussi les moyens qui doivent être donnés à chaque enfant, à chaque élève, eh bien, de réaliser, d'effectuer sa liberté, de faire qu'elle ne soit pas qu'un mot vide. La deuxième chose que je voulais vous dire, ne parlons pas de la laïcité que dans ces moments. Il faut en parler tout le temps. Et c'est pour ça que, dans la loi de 2012, j'ai introduit l'enseignement de la laïcité en tant que telle. Mais aussi, deuxième chose, nous sommes dans un moment, et c'est difficile pour les plus jeunes d'entre nous, nous sommes dans un moment qui ne correspond pas à l'esprit de la laïcité. Et en tout cas, l'esprit de la laïcité des fondateurs dont je vais vous parler quelques minutes, j'essaierai de ne pas être trop long. Aujourd'hui, la laïcité, elle est l'objet de controverses, de conflits, d'assignations, de violences. Après même l'assassinat de Samuel Paty, quinze jours après, les polémiques à l'intérieur même du monde enseignant et universitaire avaient commencé, parfois impulsées par certaines autorités de l'État, qui n'ont pas exercé là leur responsabilité. On disait autrefois, la laïcité, elle sépare. Elle sépare le spirituel du temporel. Elle sépare les églises, les églises, pas l'église, les églises de l'État. Mais c'est pour mieux réunir et faire qu'on puisse mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a un conflit détestable, détestable. qui malheureusement se répand par voie de presse, par pétition, par concerté, parfois. Non pas entre les laïcs et ceux qui seraient antilaïcs. Ça a existé dans notre pays. J'y viendrai. Non, à l'intérieur même du camp des laïcs, il y a de nouveaux inquisiteurs, il y a une nouvelle orthodoxie. Et je ne crois pas que ce soit la bonne démarche et je souhaite que ce conflit s'arrête. Lorsque j'étais en responsabilité, c'était l'idée de la charte de la laïcité, y compris pour les élèves. Un sondage encore qui est sorti aujourd'hui. Globalement, arrêtons de faire procès aux jeunes. Le sondage est très édifiant sur l'attachement de la connaissance de la jeunesse et l'attachement de la jeunesse à la laïcité. Mais il peut se faire, et les fondateurs l'avaient prévu, que quelques-uns, par justement des assignations successives ou des violences successives, aient le sentiment que la laïcité parfois leur serait imposée, imposée au détriment peut-être de choses qui leur tiennent à cœur, qui sont leurs croyances, leurs opinions, leur culture, que la laïcité doit respecter. Et dans une école de la liberté, on enseigne par la liberté. Vous l'avez fort bien dit, monsieur le directeur, liberté pédagogique, on respecte les enseignants. On ne leur dicte pas tous les jours ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas le cahier du maître. Et en même temps, on enseigne la liberté, il n'y a qu'une façon de le faire, par la liberté elle-même. Il faut en donner l'exemple quand on est un maître. Liberté d'expression, liberté de conscience, libre examen, jugement. Mais pas par l'autorité. On ne convainc pas quelqu'un à coup de bâton et à coup de botin. Il faut, et c'est ce que demande l'élève, l'assentiment intérieur. Il faut convaincre chacun que la laïcité, en l'occurrence, est pour lui une bonne chose ou pour elle une bonne chose. Si on n'est que dans l'interdit, il peut, de temps en temps, être nécessaire, évidemment, d'en poser des règles et des interdits. Et même, bien entendu, de faire respecter des contraintes. Mais, pédagogiquement, tous les pédagogues le savent, eh bien, on le fera contre-cœur. On ne portera pas ses valeurs. Et à la moindre occasion, eh bien, on s'en détournera. C'est la différence profonde entre une contrainte et une obligation. La contrainte, eh bien, elle repose sur le fait que si on ne respecte pas la règle, on sera puni. Bon. Et certains en ont peut-être le souvenir de leurs études. Des Platons, il y avait ce fameux anneau de Giges. si on n'était pas vu. Si on n'était pas pris, qu'est-ce qu'on ferait ? Bon. L'obligation, c'est différent. C'est beaucoup plus profond. Vu ou pas vu. Punition ou pas punition. Je décide par moi-même de respecter cette règle parce que je crois qu'elle est bonne. Toutes les règles de la démocratie devraient exister comme ça. Vous savez d'ailleurs que c'est non seulement l'obligation morale au sens, par exemple, de l'impératif kantien, mais c'est l'obligation républicaine au sens de la théorie républicaine. Dans le contrat social de Rousseau, le modèle démocratique, c'est bien l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite et liberté. Encore collectif. La souveraineté nationale, la souveraineté populaire, mais la loi qu'on sait prescrite. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. J'entends toute la journée ce mot, l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire se donner à soi-même la règle. Autonomie. C'est l'inverse de l'hétéronomie. Ce n'est pas l'autre qui me dicte la règle. C'est moi qui accepte cette règle. Et donc, je voudrais qu'on entende bien que la laïcité, ce n'est pas pour diviser ni les élèves de France, ni les citoyens de France. C'est pour les réunir. Et que c'est là que nous avons un effort à faire. Ce n'est pas pour stigmatiser certains. Il y a eu des époques différentes. Beaucoup ont été stigmatisés au cours de l'histoire de ce pays. C'est au contraire pour permettre à chacun, quelle que soit sa croyance, de vivre, selon ses valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont les nôtres. Alors, et je ne ferai que ça avant qu'on entame une discussion, je voudrais juste sur la base de cette introduction évoquer les grands anciens. Je le fais parce que lorsque j'étais à la cérémonie pour Samuel Parti à la Sorbonne l'année dernière, évidemment, j'avais été consulté et j'ai été frappé, souvenez-vous, des auteurs mobilisés. Le président de la République, Emmanuel Macron, a mobilisé un auteur qui peut être cher à votre école, qui est Ferdinand Buisson que j'aime beaucoup, qui est un protestant libéral, qui a été le directeur de l'enseignement primaire sous Jules Ferry, qui est resté assez longtemps pour être sans doute, comme l'a dit Pierre Nora, l'artisan de l'école républicaine, qui, à travers un dictionnaire de pédagogie, dans lequel il y a d'ailleurs un article laïcité, dictionnaire pédagogique nous rappelle la cathédrale de l'école primaire, et bien a mis en place les fondements de ce qu'est notre école. En même temps, un ami de Samuel Parti avait lu préalablement une lettre de Jean Jaurès, une lettre d'un Jean Jaurès jeune, de 88, aux instituteurs. Et, par ailleurs, il avait été évoqué, mais ça n'a pas été fait, que tous les enfants de France, tous les élèves de France, devraient entendre et méditer la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, qui est une lettre que Jules Ferry a écrite aux instituteurs un an après la grande loi de 82 qui concerne la laïcité de l'école. Et que ce soit Buisson, que ce soit Jaurès, ou que ce soit Ferry, c'est vrai que j'ai consacré au moins aux deux premiers des ouvrages sur ces questions, et que je connais bien le troisième. Je me suis interrogé, mais je dois dire qu'à ce moment-là, j'avais été interrogé pour savoir ce qu'ils disaient vraiment. Et je crois qu'il est bon de rappeler assez succinctement ce que je vais faire, ce qu'ils disent, et que c'est la façon peut-être la plus habile que j'ai trouvée, mais peut-être aussi la plus profonde, d'entrer dans les controverses d'aujourd'hui. Mais je vous laisserai votre liberté pour en tirer de ces quelques mots que je vais évoquer, pour en tirer les conséquences ou les réflexions, et que vous puissiez forger votre propre jugement librement sur les controverses du moment. La première chose, c'est la lettre de Jules Ferry. Jules Ferry, c'est les grandes lois, donc c'est la scolarité obligatoire, c'est évidemment la loi de laïcité. Cette loi, elle est votée en 82, et en 83, Jules Ferry se rend bien compte, l'affaire n'était pas simple, je vous épargne tous les détails, mais se rend bien compte qu'il serait bien que le ministre s'adresse aux instituteurs et aux institutrices pour leur dire dans quel état d'esprit ils se trouvent. Et il écrit donc une lettre qui, vous la trouverez facilement sur Internet, il suffit de taper Ferry, lettres aux instituteurs, qui est assez longue, assez argumentée, assez circonstanciée, dans lesquelles il dit un certain nombre de choses. Et il dit, oui, cette loi, elle est faite pour séparer ceux qui relèvent des dogmes et aussi des croyances individuelles, des croyances personnelles, des croyances variables de ce fait, et des programmes qui sont communs à tous. On le comprend bien. Vous savez tous qu'on peut avoir des options morales ou des options philosophiques ou des options religieuses différentes, mais que 2 plus 2 égale 4, a priori, c'est pareil pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle une vérité de raison ou une vérité nécessaire. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est tout. Là, on peut dire c'est comme ça. Il y a plein d'autres domaines où on ne peut pas le dire. On peut dire, bon, je pense que c'est mieux comme ça ou j'ai quelques arguments pour, mais je peux comprendre que tu ne penses pas la même chose. Ce domaine est très important. Donc, à l'école, il y a des enseignements et c'est important parce que ça veut dire que l'école ne doit pas renoncer à enseigner ce qui nous réunit, c'est-à-dire des vérités nécessaires, non pas contingentes. Et que là, on n'en discute pas parce que c'est le commun. Il commence d'abord par la rationalité. Mais il y a tout un domaine qui n'en relève pas. Et c'est bien le problème qu'il pose à ce moment-là, c'est bien la question qui pose problème aux enseignants. Et Ferry leur dit, oui, mais je comprends, c'est vrai que vous ne pouvez pas vous en tenir là parce que tout être humain, toute société a une aspiration à des valeurs, à parler d'autre chose que 2 plus 2 égale 4, que de la nécessité au sens de la vérité mathématique. Et alors, qu'est-ce que l'école, puisqu'elle renonce à la morale religieuse, c'est ça que veut dire morale laïque. Donc, je n'ai plus de fondement divin pour ma morale. Qu'est-ce que l'école doit enseigner comme morale ? Car une société ne peut pas vivre sans valeur commune. C'est tout le thème de la neutralité. Vous savez, les gens vous disent que l'école doit être neutre. Mais c'est pipeau, cette affaire-là. Il n'y a pas un type sérieux qui pense ça. Elle doit être neutre du point de vue de la confession. Mais elle n'est pas neutre, comme le dit déjà Ferry, et le redira d'ailleurs magnifiquement Jaurès quand il dira qu'il n'y a que le néant qui est neutre. La société doit bien transmettre des valeurs. Donc, dès lors que vous dites, par exemple, liberté, égalité, fraternité, vous n'êtes pas neutre. C'est déjà un choix. Et il y a d'ailleurs des gens qui le contestent. Mais comment je vais enseigner des valeurs tout en respectant qu'ils ne doivent pas être des dogmes, tout en respectant la diversité ? Et Jules Ferry est confronté, nous le sommes encore, tout enseignant est confronté à cette question. Je dois enseigner des valeurs, mais ce ne sont pas des dogmes. Je dois faire respecter la raison nécessitante, celle du 2 plus 2 égale 4, mais je dois avertir l'élève, mais aussi la société, que tous ceux qu'on crut qu'on pouvait appliquer dans le fond, l'esprit scientifique à la morale ou à la politique, ont créé de grandes catastrophes. Et donc, il faut un autre esprit. Est-ce que c'est ce que Pascal appelle l'esprit fidèle ? Bref, ils sont confrontés dès 1882 à cette question. Donc, je dois enseigner des valeurs, comment je le fais et quelles valeurs ? Et là, alors, ils s'en tirent d'une façon un peu habile que l'on rappelle souvent. Ils disent, cher instituteur, chère institutrice, vous ne cassez pas trop la tête. Dans le fond, il y a des valeurs communes, quelles que soient les religions. Toutes les religions ont un fond de valeurs communes. Par exemple, personne ne dit tu dois mentir. Personne ne dit tu dois être intolérant. Personne ne dit qu'il ne faut pas aimer ton prochain. Donc, il y a une bonne vieille morale commune à toutes les confessions et même à ceux qui n'ont pas de confession qu'il appelle la morale de nos pères et de nos mères et qui ne suppose pas, dit-il, de grands discours philosophiques, qui ne suppose pas. Il y a un fond commun. Allez le chercher. Explicitez ce fond commun. Si vous voulez aller le chercher à travers les différentes philosophies et religions, vous pouvez, mais il y a un fond commun et il est bien suffisant. Le problème, c'est que Ferry dit aux instituteurs et c'est la grandeur de votre rôle, vous n'êtes pas que, contrairement à ce que j'entends aujourd'hui, des gens qui instruisent, vous êtes des éducateurs. D'ailleurs, Ferry est beaucoup plus proche des pédagogies nouvelles qu'on le dit. Vous ne devez pas seulement être accompagné, l'élève, de façon uniquement scolaire. Vous devez aussi vous engager affectivement auprès de l'élève. Vous devez, mot incroyable pour certains aujourd'hui, s'ils voyaient ça sous la plume de Ferry, vous devez aimer les élèves, écrit Ferry. Et vous ne devez pas avoir peur d'aborder avec eux les plus hautes questions parce que c'est ce qui fait la dignité de l'acte éducatif. Simplement, parfois, vous devez aussi les illustrer par votre comportement car on n'apprend pas seulement par des mots, on n'apprend pas seulement par des discours. On apprend parce qu'on rencontre des gens qui, à un moment, exemplifient à travers leur façon d'être et y compris leur respect à l'égard des autres une certaine idée que l'école de la République doit transmettre. Et là, il est toujours sur sa question mais cette morale qui appartient dans le fond commun des civilisations, qui est partagée par les gens simples comme par les gens instruits, par les bouddhistes comme par les juifs comme par les protestants comme par les laïcs, les libres penseurs matérialistes. Jusqu'où l'instituteur jusqu'où vous pouvez dire le professeur doit aller dans son enseignement avec les élèves ? Il écrit un texte très curieux qui vous expliquera qu'il n'a pas été lu dans toutes les écoles de France parce que lorsqu'il se pose cette question il dit jusqu'où dans ce rapport l'enseignant doit aller avec l'élève ? Il dit je vous donne juste un précepte pratique une règle de pratique à laquelle vous pourrez vous tenir et là je cite Jules Ferry au moment de proposer aux élèves un précepte une maxime quelconque demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire demandez-vous si un père de famille je dis un seul présent à votre classe et vous écoutant pourrait de bonne fois refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire si oui abstenez-vous de le dire alors on peut peut-être juger ça excessif car il y a comme disait Pascal des méchants et on ne doit pas leur céder mais ce précepte mérite peut-être d'être respecté il ajoute pour donner l'état d'esprit vous ne tousserez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant et bien entendu lorsqu'on est un pédagogue lorsqu'on est un éducateur lorsqu'on est un instituteur lorsqu'on est un professeur on le sait et on fait ce métier comme disait Alain parce qu'il faut donner d'abord il ne faut pas prendre il ne faut pas blesser il ne faut pas dire tu es mauvais tu ne réussiras pas il ne faut pas dire ta famille ça ne va pas tes croyances elles ne sont pas les bonnes il faut faire exactement l'inverse c'est ce qu'on en apprend donner d'abord et c'est cette générosité dont je vous parlais qui est aussi chez Descartes dans notre grande tradition qui va permettre à l'élève de grandir et sans doute de changer ses opinions d'être libre par rapport même à ce qu'on lui a enseigné enfant car chacun d'entre nous a à faire ce travail de décentrement donc ça c'est pour Jules Ferry et vous comprenez par ce texte dont vous tirez vos conclusions mais qui est le texte de Jules Ferry envoyé aux instituteurs en 1882 dans quel esprit l'école de la république a apporté à aborder pardon ces questions très peu de temps après la publication du dictionnaire pédagogique de 1887 son directeur de l'enseignement primaire Ferdinand Buisson fait un article sur consacre un article à la laïcité qui vient de Laos de peuple qui est il faut que vous le sachiez une notion tout à fait nouvelle à l'époque la laïcité c'est pas des siècles de la laïcité c'est historiquement une notion qui a aujourd'hui un siècle et demi et il dit dans le fond la laïcité elle s'inscrit dans un très grand mouvement Michelet avait dit la même chose d'ailleurs à peu près au moment de la guerre de 70 très grand mouvement qui est celui qu'on appelle le mouvement de la sécularisation donc les hôpitaux vont échapper à la tutelle de l'église l'état civil et ils ont comme idée que finalement une des dernières choses qui n'a pas conquis son indépendance son autonomie qui ne s'est pas sécularisé c'est l'école d'où cette réforme de 1882 il faut séparer c'est la grande formule qu'on retrouve partout évidemment le religieux et le politique mais aussi l'école et le politique de l'école puisque la grande formule c'est le maire à la mairie le curé à l'église et l'instituteur dans sa salle de classe mais c'est aussi l'idée d'une séparation où chacun doit exercer dans son ordre propre et donc la laïcisation de l'école s'inscrit dans un grand mouvement de sécularisation et il n'est pas comme certains le croient souvent c'est d'abord l'école qui a été non l'école devient laïque après beaucoup d'autres institutions qu'il était devenu dès la révolution française que l'on évoquait tout à l'heure et à ce moment là des questions se posent évidemment alors parmi les questions c'est la question de qui doit enseigner et c'est là que l'on crée les écoles normales pour recruter un personnel laïque puisque l'enseignement était fait essentiellement par des gens qui appartenaient à des congrégations religieuses tout un débat a lieu très très important et qui nous concerne encore pour et ça va être la loi sur les congrégations pour se poser la question de savoir bon il faut interdire aux congrégations d'enseigner parce qu'elles portent justement des valeurs qui ne sont pas celles de la laïcité mais les congréganistes et donc des gens qui seraient religieux mais dès lors qu'ils accepteraient les valeurs de l'école laïque qu'est-ce qu'on peut accepter alors il y a comme toujours les jusqu'aux boutistes les orthodoxes les qui disent non surtout pas mais en fait les Jules Ferry les Ferdinand Busson Jean Jaurès lui-même vont dire écoutez non à la congrégation mais oui aux congréganistes parce que dès que quelqu'un prend l'engagement de respecter nos valeurs communes nous n'avons pas à venir scruter son cœur et ses reins et savoir quelle est sa confession s'il respecte sa neutralité d'agent de l'État dans son enseignement et bien nous n'avons pas raison a priori de l'exclure dès lors qu'il veut s'y prêter et puis il y a une deuxième question c'est ce qu'on doit enseigner et bien entendu il faut enseigner d'abord lire écrire compter les valeurs mais je l'indique aussi parce que là aussi il y a beaucoup de confusion dès ce moment inaugural de la République l'expression de Jules Ferry c'est notre éducation doit être une éducation libérale alors c'est pas libéral au sens où vous l'entendez aujourd'hui le libéralisme économique libéral ça veut dire il faut donner aux enfants du peuple le meilleur de l'éducation quand vous dites il faut lire écrire compter en fait personne se pose de questions pour lire écrire compter pour ceux qui vont devenir demain professeur de médecine conseiller d'état ou je ne sais quoi c'est au peuple qu'on parle et le peuple pourrait se contenter de lire écrire compter dépler les syllabes et en réalité Jules Ferry Ferdinand Vuisson passe leur vie à dire il ne faut pas se contenter de lire écrire compter évidemment il faut lire écrire compter mais il faut avoir accès au meilleur de la culture il faut pouvoir entendre écouter de la musique il faut voir de la peinture il faut lire de la littérature il faut connaître l'histoire il faut connaître la France il faut connaître le fait religieux il faut connaître les grandes civilisations l'école de la république elle est grande quand elle ne dit pas je veux juste vous apprendre à lire écrire compter elle doit apprendre à lire écrire compter mais quand elle dit à tous les enfants de France je vais donner le meilleur de l'éducation ça c'est un point important qui est souvent oublié et d'ailleurs Jules Ferry va devant le congrès des instituteurs et lui dit il ne faut pas seulement répeler c'est amusant quand on connaît les querelles et méfiez-vous de la dictée dont j'entends toujours que c'est non non méfiez-vous il faut apprendre aux élèves à tous les élèves à trouver du sens dans les textes c'est quand même assez éloigné de ce qu'on nous raconte souvent et c'est très moderne et y compris il dit il faut que les élèves coopèrent il faut que les élèves agissent il faut qu'on fasse l'éducation de l'esprit mais il faut aussi qu'on fasse l'éducation du corps car les deux ne peuvent pas se séparer etc etc et puis on arrive à un problème qui est un problème terrible que va-t-on faire des emblèmes religieux les emblèmes religieux ça vous dit quelque chose dans les locaux scolaires Ferdinand Busson rédige une circulaire on fait beaucoup ça quand on est au ministère une circulaire du 2 novembre 1882 et voilà quel est l'esprit la circulaire ne pas rapetisser l'esprit de la laïcité par une basse police ce sont ces termes exacts autrement dit n'utilisez pas la force ça sert à rien nous ce que nous devons républicains laïcs c'est faire entrer la laïcité dans les mœurs et donc provoquer l'assentiment ils résistent prenez le temps de les convaincre prenez le temps que la loi entre dans les faits souvent je rappelle vous allez vous dire c'est très curieux à l'époque l'enseignement moral c'est les devoirs envers soi-même c'est pas l'hygiène c'est pas seulement se laver les dents mais j'ai pas le temps de développer les devoirs envers autrui et les devoirs envers Dieu et on se dit les laïcs vous vous souvenez ces types avec des grosses barbes qui partaient à l'assaut les devoirs envers Dieu sont restés dans les programmes dans les instructions de l'éducation nationale jusqu'en 1923 vous voyez que les laïcs se sont donné le temps de convaincre pourquoi ? parce que ils considèrent que ça ne servira à rien de donner les coups de bâton ce qu'il faut c'est amener les uns et les autres et ça peut prendre 10 ans 20 ans 30 ans quand vous faites à s'acclimater aux valeurs que vous portez de liberté la contrainte n'y suffit pas parce que vous êtes capables de leur démontrer que ces valeurs sont meilleures pour eux elles ne sont pas là pour les assigner ou leur faire du mal je l'indique parce que certains voudraient opposer Clémenceau comme le républicain fort et qui ne se laisse pas aller à ces dévoiements fraternitaires que j'évoque Clémenceau lui-même dans un très grand discours de 1903 que vous trouverez aussi sur le net discours pour la liberté prononcée au Sénat dit et peut-être on pourrait mettre tout sous cette formule qui est évoquée d'une certaine façon par vous tout à l'heure nous avons fait confiance à la liberté et nous devons continuer à lui faire confiance l'âme je ne se rends pas à la contrainte je veux préserver de toute atteinte dans la république l'idéal républicain de libération humaine la liberté c'est le droit commun de chacun et l'autorité ne peut être que la garantie de la liberté de chacun donc vous avez le droit d'exercer une autorité pédagogique comme on dit mais à une unique condition c'est qu'elle soit respectueuse de la liberté de celui qui est en face de vous je repousse agite-t-il l'omnipotence de l'état laïque parce que j'y vois une tyrannie c'est Clémenceau 1903 et il dit parce qu'il a quand même le goût de la formule la révolution ce n'est pas pour changer de maître vous savez c'est l'homme qui avait dit la révolution c'est un bloc je ne veux ni état roi ni état dieu ni état pape ne remplacez pas Dieu le pape et le roi par une espèce de mythologie de l'état républicain qui pourrait imposer ces valeurs de façon autoritaire et comme il a connaissance de l'histoire et c'est bon de le dire ici à l'école de la sienne il ajoute messieurs nous sommes des hommes d'esprit latin il veut dire la culture française la poursuite de l'unité par le dieu par le roi par l'état nous hante nous avons du mal à accepter la diversité dans la liberté et pourtant c'est ce que la république doit donner accepter la diversité dans la liberté et lui-même se retrouve dans une situation la première fois où il est nommé ministre il est vieux Clémenceau nous sommes en 1907 il est nommé ministre de l'intérieur nous sommes non pardon en 1906 et on est en train de faire l'inventaire après la loi de séparation des églises et de l'état on est en train de faire l'inventaire dans les églises et il y a des croyants qui s'opposent à l'intervention et à l'inventaire il y a même un mort et là c'est lui qui décide d'arrêter c'est Clémenceau nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas les chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine déclaration de Clémenceau qui comme ministre de l'intérieur dit là où il faut recourir à la force pour faire cet inventaire nous arrêtons l'inventaire la question a été réglée pacifiquement quelques années plus tard voilà le petit mot sur Buisson l'état d'esprit et je finis avec Jaurès alors Jaurès c'est plus compliqué parce que c'est plus philosophique c'était très émouvant dans la cour de la Sorbonne d'entendre cet ami de Samuel Paty lire cette lettre de Jaurès mais cette lettre est incroyable parce que là encore elle dit des choses très différentes de ce que l'on croit entendre parfois qu'est-ce que dit Jaurès Jaurès là est très jeune il est en train de rédiger sa thèse et il dit quelle est son ambition pour la République son ambition c'est que la République ce ne soit pas simplement une affaire de marchand une affaire d'intérêt une affaire de concurrence une affaire de réussite non la République elle l'a inscrit dans sa devise c'est beaucoup plus que ça c'est bien entendu la liberté c'est pas rien et on pourrait y passer des heures pas de liberté sans égalité pas simplement l'égalité du droit parce que le droit pour l'exercer il faut la justice sociale et puis c'est la fraternité et c'est encore autre chose la fraternité parce que ce n'est pas que du droit ce n'est pas que de l'économie ce n'est pas que de la redistribution c'est un petit supplément d'âme c'est une façon d'être et d'être avec les autres et ce que dit Jaurès à ce moment qui est le même moment dans le fond où les autres se sont exprimés puisque c'est le jeune Jaurès donc on est en 88 dans sa lettre aux instituteurs qu'il écrit dans un journal la dépêche en 88 il dit les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre à lire une enseigne au coin d'une rue à faire une addition une multiplication ils doivent avoir accès bien entendu aux meilleurs de la culture ils doivent connaître la France la France qui n'est pas constituée d'un manteau uniforme ils doivent la connaître dans sa géographie donc dans sa diversité et dans son histoire tumultueuse faite d'apports différents ils doivent aussi enseigner la démocratie la démocratie libre il a toujours des expressions étonnantes Jaurès la démocratie libre les droits les devoirs ça fait partie de la noblesse du métier d'enseignant et puis une idée de l'homme parce que on ne s'en tient pas à la nation à la patrie il y a l'idée chez les républicains que la république est un mouvement qui va plus loin qui porte avec lui l'universel et cet universel il se partage avec les autres et donc cette idée de l'homme de l'humanité la déclaration des droits de l'homme et bien elle est très importante il faut connaître l'homme dans ses dimensions de misère c'est ce que nous évoquions tout à l'heure et aussi de grandeur et il ajoute il faut aussi s'intéresser et avant Régis Debray il était pour l'enseignement du fait religieux à l'école il faut s'intéresser aussi aux religions à la vie spirituelle il faut dire aux élèves quelles sont les différentes croyances leur en faire l'histoire les remettre dans leur contexte raconter aussi les développements de l'histoire critique mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme il ajoute c'est quand même un drôle de vocabulaire en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force car c'est par lui que nous triompherons du mal de l'obscurité et de la mort et donc si certains ont pu penser parce qu'ils ne connaissent pas Jules Ferry qui était plus positiviste parce qu'ils n'ont pas lu faire d'inambuissant ou parce qu'ils préfèrent parler de Jaurès méconnu, célèbre comme on dit en parlant de tout à fait autre chose en réalité si certains voudraient nous faire croire que la laïcité est anti-religieuse ils se trompent totalement la laïcité a un respect profond pour quelque chose qui pour Jaurès en tout cas définit cette humanité dont on a parlé qui est une aspiration toujours à dépasser sa propre finitude vous pouvez le faire de tas de façons vous pouvez avoir la religion du socialisme vous pouvez avoir la religion de l'humanité et être un humanitaire comme on disait au XIXe siècle vous pouvez avoir une religion de Dieu de quel Dieu il y a des dieux différents des incarnations différentes mais ce mouvement infini vous amène à dépasser toujours votre finitude vous êtes d'une famille très bien vous êtes d'une classe sociale très bien vous êtes d'une nation très bien et c'est important d'avoir son enracinement mais si vous vous y enfermez alors vous risquez de sacrifier un peu d'humanité en vous et donc le mouvement qui est le même que le mouvement de l'école se décentrer et bien c'est ce mouvement par lequel et bien nous mettons en place un mouvement pour aller toujours plus loin et ce mouvement c'est ce que Jaurès appelle il a été capté bien entendu par les religions un mouvement religieux il n'y a rien de pire que ceux qui s'enferment dans leur identité car il n'y a d'identité réelle qu'un mouvement vers l'autre cette générosité dont on parlait et en l'occurrence réfléchissez une seconde à ce que nous faisons à l'école lorsque nous faisons des mathématiques ou de la philosophie les psychologues disent nous apprenons à nous décentrer Anadol France disait parlant du chien de monsieur Bergeret il croit qu'il est toujours le centre du monde la bêtise c'est l'égocentrisme je vois tout de mon point de vue lorsque vous faites de la géométrie ou des mathématiques et c'est pour ça que les mathématiques sont liées à la démocratie depuis la Grèce antique ce qu'on vous apprend c'est avoir les choses de plusieurs points de vue possibles quand on vous fait une disserte de philosophie on vous dit mais c'est bien c'est ton opinion essaye de prendre une autre opinion essaye de te mettre à la place de quelqu'un d'autre ce mouvement c'est un mouvement de décentrement c'est ce mouvement même dont parle Jaurès ce mouvement vers l'infini et évidemment quand ça s'arrête il y a un mot pour le dire c'est la mort quand il n'y a plus l'échange entre le milieu et l'extérieur quand il n'y a plus la remise en cause c'est la mort qui vient et ce mouvement pour l'infini c'est un mouvement qui est présent dans l'école et qui est un mouvement présent dans la laïcité je viens de le signifier et qui est un mouvement par lequel nous ne devons jamais nous arrêter première chose de remettre en cause nos propres certitudes nous ne sommes pas de nouveaux inquisiteurs nous n'avons pas d'orthodoxie nous n'avons pas de nouvelle table de la loi à enseigner nous avons enseigné la liberté et elle passe par ce respect des croyances de tous dans une vie commune autour des valeurs de liberté c'est d'égalité et de fraternité merci à vous et je réponds avec beaucoup de plaisir à vos questions applaudissements 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 Oui, on a deux micros dans la salle. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. — Alors je me demandais en fait qu'est-ce que vous pensez des propos de certains évêques récemment avec une polémique autour du confessionnal, notamment le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, qui affirme que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Et est-ce que vous pensez que la loi de 1905 n'est pas assez précise sur le sujet ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut modifier cette loi ? Ou est-ce que la loi de 1905 est assez précise à ce sujet ? — Je ne veux pas être l'arbitre des élégances ni commenter les propos des uns et des autres jour après jour. Je m'y refuse. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc je ne le ferai pas. — Donc c'est pour la première question, mais c'est peut-être aussi pour les autres. Par contre, sur la question de fond que vous posez, je vous réponds bien volontiers. — Je ne sais pas pourquoi cette loi qui est méconnue, j'ai pu le constater cette année par la publication d'ouvrages même ministériels, où on a versé, comme l'a bien montré Jean Bobéreau, l'article 1 et l'article 2 de la loi de 1905. Moi, il me semble que cette loi de 1905, il n'est pas du tout nécessaire de la changer. Il faut juste l'appliquer. C'est une grande loi de liberté. Elle commence d'ailleurs, avant même la séparation, par la liberté de conscience, la protection de vos croyances et les croyances de tout le monde. Donc évidemment, après, il y a une régulation, parce qu'il y a des croyances qui peuvent faire du mal à d'autres croyances. Donc nous devons organiser les libertés entre elles, comme disait Kant. Mais c'est une grande loi de liberté. Et c'est une loi qui, à mon avis, est tout à fait encore heureuse. Le vrai débat chez les juristes depuis quelques années sur cette question qui amène certains à se poser la question de la révision de la loi de 1905, c'est d'aller d'une, si vous voulez, d'une neutralité qui était celle de l'État et du fonctionnaire d'État par rapport aux confessions, je le redis, parce qu'on doit transmettre nos valeurs, à une laïcité qui voudrait d'une certaine façon intervenir dans les croyances des gens. C'est tout le débat qui a lieu en ce moment. Et donc aller un petit peu plus loin en exigeant, si vous voulez, des citoyens français, quelles que soient leurs confessions, mais une forme de morale ou une forme de croyance. Donc c'est cette idée-là qui se débat actuellement. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de régression sur cette liberté que nous octroie la loi de 1905. Merci. Pourquoi est-ce que vous pensez que la laïcité est nécessaire en plus d'une simple sécularisation ? Pour la laïcité, le mouvement de sécularisation, c'est en fait un mouvement, d'une certaine façon, qui n'est pas nécessairement maîtrisé. Ça s'est passé comme ça. Donc on a un mouvement général, qui est un mouvement historique, que certains contestent. D'ailleurs, vous savez, il y a un débat depuis les années 80 chez les spécialistes de la théorie de la sécularisation, pour dire, mais enfin, vous pouvez parler de sécularisation, mais enfin, on ne parle plus que de religion dans l'espace public. Et il y a ce qu'on a appelé la revanche de Dieu, Gilles Kepel, le retour de Dieu, Peter Berger, qui est un grand sociologue. Donc cette question, pour ma génération, c'était une évidence. Ça l'est un peu moins. Si vous regardez les liens, d'ailleurs, entre le théologique et le politique dans un certain nombre d'États aujourd'hui, ils sont forts. Ils sont revenus. Donc la laïcité, elle est une façon de dire que nous, nous avons... Et je parle de la laïcité française, parce que c'est là encore... Il faudrait être modeste. Il y a des républiques qui ne sont pas que françaises. Il y a des façons de vivre la laïcité. Moi, je suis là dans la laïcité française. Notre laïcité française, parce que nous avons une histoire très particulière. Vous le savez, avec une domination politique de l'Église catholique et religieuse, évidemment, extrêmement forte, de grandes difficultés pour les religions minoritaires, que ce soit le judaïsme ou le protestantisme. Et donc, vous voyez bien que la querelle politique a été, et d'ailleurs tout au long du XIXe siècle, une querelle religieuse. Et donc, c'est aussi une façon, ce qui se passe en 1905, de solder cette question, de la mettre derrière nous, de passer à autre chose. On dit d'ailleurs souvent que quand on a réglé ce rapport du politique et du religieux, et dans le fond, du rapport des confessions, entre la confession dominante et les confessions minoritaires en France, on a pu passer à d'autres questions. La question sociale, par exemple. La question des retraites, etc., apparaît après 1905. Mais qu'il fallait d'abord régler cette question. Elle est même au cœur de la Révolution française. Quand vous étudiez la Révolution française, vous allez découvrir que c'est une question qui court tout au long de notre histoire, et qu'on a un peu abordée tout à l'heure. C'est-à-dire, ils se disent, voilà, on va changer de mode d'organisation du pouvoir, mais quelles sont les valeurs qui nous unissent ? Et vous vous en souvenez peut-être de vos études, elles sont encore fraîches. Les révolutionnaires vont faire le culte de la raison. Robespierre, le culte de l'être suprême, on va avoir la théo-philanthropie. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche d'une religion moderne, une religion adaptée à la démocratie moderne, parce que, comme on ne peut pas garder la religion catholique, puisqu'elle s'est unie à la contre-révolution, on cherche autre chose. Au XIXe siècle, il y a beaucoup de gens qui ont cru que le protestantisme pourrait être cette religion. La religion de la modernité, du libre-examen. Et donc, vous avez même des gens qui provoquent ou qui appellent aux conversions protestantes. Benjamin Constant, Madame de Stel sont des protestants. À la fin du siècle, un grand philosophe comme Renouvière, à un moment de sa vie, a cru, dans le fond, il faut protestantiser, parce que c'est une religion adaptée à la modernité, à la démocratie, au libre-examen. Et ils avaient des modèles, évidemment, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, etc. D'autres se sont dit, en France, ça ne va pas marcher, cette affaire, les protestants. Mais bon, il ne faut pas le retour de l'Église catholique, donc on va s'inventer une petite religion sui generis. Et ils ont tous fait ça. Auguste Comte, la religion de l'humanité, vous ne le connaissez pas, mais mon Pierre Leroux, que j'aime bien, qui est important, la religion humanitaire, même les Saint-Simoniens, le nouveau christianisme, chacun cherche la formule. Et la religion laïque, très tôt, cette expression religion laïque apparaît. Et non seulement une religion laïque, qui apparaît sous le Second Empire, mais elle formule sa propre théologie. Et donc on est dans cette idée qu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu particulier, que nous, nous avons besoin, la sécularisation n'y suffit pas, nous avons besoin d'une philosophie commune, qui s'appelle la laïcité. C'est pour ça que la laïcité, ça n'est pas que du juridique. Vous voyez bien, tel que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est beaucoup plus. Si vous prenez d'ailleurs les discours de Jaurès au début du siècle passé, c'est vraiment un débat, c'est-à-dire que c'est toujours lié aux trois, liberté, égalité, fraternité, ou à la démocratie elle-même en France. Mais la laïcité ne peut pas uniquement être une question juridique. Elle porte toujours, et on le voit bien, et ça pose problème à certains, une philosophie politique, une morale même, d'où la morale laïque, qui était un terme chez Buisson et chez Jaurès. Parce que notre histoire, et donc le rapport au catholicisme, la place du catholicisme et du lien du catholicisme au pouvoir politique, a créé cette situation particulière. Bonsoir, monsieur. J'avais juste une question. Pensez-vous que, hormis l'éducation morale et civique, pensez-vous qu'il y ait d'autres mesures à prendre pour que, justement, tous les élèves du peuple aient accès à la culture de la laïcité ? Mais, en fait, quand on a voulu mettre en place l'éducation morale et civique, dans l'esprit qui était le mien, j'étais très surpris, moi, à l'époque, parce que j'ai employé l'expression morale laïque, sans doute provocatrice, qui a été très mal accueillie. Et d'ailleurs, elle n'est pas dans la loi. C'est obligé de la retirer. Et donc, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, je l'ai découvert, était très méconnu. Et beaucoup, y compris d'enseignants de bonne foi, me disaient, mais vous voulez la morale laïque, morale, c'est un catéchisme, quoi. Donc, cette idée qu'en fait, c'est un enseignement laïque de la morale, dont précisément qu'essaye de résoudre cette contradiction entre enseigner et la liberté, donc quel type d'enseignement ? Pour faire des hommes libres ou des femmes libres, évidemment. C'est compliqué, parce que je ne peux pas procéder que par l'autorité. C'est ça, la grande question de cette morale laïque. Bon, donc, à ce moment-là, on a changé de terme. Mais l'idée, c'était de faire quoi ? C'était de faire, un, qu'il y ait une matière, si vous voulez, ou discipline, avec une continuité de la petite école, du CP, jusqu'à la terminale. Ce n'était pas le cas. Deuxièmement, qu'il y ait un enseignement horaire assigné. D'accord ? Ce n'est pas le cas. Vous savez, on dit toujours, on va dire aux profs d'histoire, aux profs de philo, c'est encore le cas, est-ce que tu peux prendre un peu de temps sur ton programme qu'on bourre ? Donc, j'ai demandé qu'on fasse ça. Troisièmement, comme j'avais un petit peu d'expérience de l'école, je leur ai dit, je le ferais évaluer. Alors, c'est compliqué à évaluer, mais je le ferais évaluer, parce que dans le système éducatif français, mais je n'aime pas dire système, parce que ce n'est justement pas un système, mais dans l'école française, s'il n'y a pas une évaluation et une assignation horaire, ça disparaît. Il y a une très belle thèse qui est sortie sur mon projet il y a deux ans à l'école des hautes études, qui montre comment, effectivement, mon projet a disparu. D'une élève de Jean Bobéro. Et c'est assez amusant, parce qu'elle relate tous les débats. Du journal des dimanches jusqu'au conseil de l'éducation avec les syndicats, et les ministres qui m'ont succédé. Et ça montre bien comment... Personne n'était vraiment contre, c'est difficile d'être contre ce que je raconte. Mais pour finir, ça a été totalement neutralisé. Donc je pense, si vous voulez, qu'il faudrait en faire un véritable enseignement. Et une des complexités qu'a eu d'ailleurs, et qu'a encore actuellement Blanquer, c'est que... Alors là, j'étais un peu étonné, parce que j'avais été prof d'école normale, et que j'avais enseigné ça au moment où je suis venu. J'avais, en 1984 ou 1985, refait les programmes des écoles normales. On avait demandé à des professeurs de philosophie de venir enseigner ces questions. Et j'ai découvert qu'on avait... Puisqu'au même moment, je remettais en place la formation des enseignants, mais qu'on n'avait personne pour enseigner. C'est bizarre, les gens venaient me dire, mais oui, mais la laïcité, nous, on ne sait pas comment faire. Ce qui était quand même ce qui dit quelque chose de ce qui s'est perdu, parce qu'on peut mobiliser sur la laïcité, évidemment, beaucoup de professeurs, les historiens, les philosophes, sans doute, mais pas seulement. Donc, et ça, ça a été un gros problème. Et ceux qui créaient les écoles supérieures du professorat et de l'éducation venaient et disaient, mais... Et donc, j'avais mis cet enseignement dans les obligations de l'école. Ils disaient, oui, mais formidable, mais on n'a pas. Et donc, ça, c'est aussi une véritable question. Et actuellement, par exemple, à Paris, ça, je le sais, ils sont en train de vouloir former les enseignants à l'académie à l'enseignement de la laïcité. Ils recrutent, ils cherchent, ils appellent, en disant, est-ce que vous pouvez venir ? Et alors, un formateur forme le formateur qui forme le... Bon, ça va être un truc en réseau, mais on en est là. Ça veut dire que ce n'est pas si évident. Et très souvent, je l'avais dit à votre directeur, moi, j'ai beaucoup hésité à répondre, et c'est vraiment par amitié, parce que je sais la qualité de votre école. Mais quand vous êtes un spécialiste de la laïcité, dans le fond, vous n'en parlez plus beaucoup en public. Parce que c'est vraiment devenu un sujet de controverse, d'animosité, de simplification. Et dès qu'on vient au texte, comme on a fait aujourd'hui, mais on aurait pu le faire... Il faut un peu de temps pour parler, il faut nuancer, il faut... Et ce n'est pas ce que je cherche avec cette notion un certain nombre de gens. Et donc, c'est aussi compliqué que quand vous descendez dans les classes. Vous voyez, il y a tout un... Pour enseigner, il faut aussi déconstruire des préjugés, d'abord. Et là, actuellement, c'est un peu long, parce que... Un certain nombre de gens se sont emparés de la laïcité pour en faire un instrument comme ça, de basse police, comme dirait notre ami. Bonjour, enfin, bonsoir, plutôt. On dit de la France, c'est la célèbre formule qu'elle est la fille aînée de l'Église. L'acte fondateur de notre pays, c'est quand même le baptême de Clovis. Alors, ma question, comment peut-on concilier la laïcité, ou plutôt, comment y parvenir, dans un pays culturellement profondément chrétien ? Vous savez, c'est... Bon, je ne suis pas venu d'un débat de CNews, vous l'avez bien compris. Donc, la France est née de Clovis. Bon, très bien, c'est votre opinion. Fille aînée de l'Église, vous avez vu la Révolution française, je vous en ai dit un mot, c'est un peu plus compliqué. On en vient aussi. Et j'ai vu que beaucoup de gens s'en revendiquent, d'ailleurs. Donc, je crois qu'il faut... Et surtout sur l'histoire, il faut essayer de faire... Vous parlez des chrétiens, bien entendu. Et vous avez raison. Et puis, il y a ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Parce que les chrétiens viennent d'où ? Donc, ce sont des juifs dont vous me parlez. Une secte juive, en fait. Donc, essayez d'être un élève et de vous élever au-dessus de toutes ces opinions sans intérêt qu'on colporte sur certaines ondes et de travailler vraiment ces sujets. La France n'est pas la fille aînée de l'Église. Quelle France ? Bon, que ça veut dire, ça ? Donc, non. Non, non. Par contre, la France... Certaines idées de la France, celles qui nous permettent de vivre ensemble aujourd'hui, en liberté, et dont, d'ailleurs, l'école telle qu'elle est, en tout cas, dans sa force, son aspiration, elle est issue aussi du Conseil national de la Résistance. Je ne me souviens pas d'avoir lu cette idée-là de la France. Et par contre, je le dis avec un respect profond pour les chrétiens. D'ailleurs, quand vous dites les chrétiens, on sait bien qu'entre chrétiens, ça n'a pas toujours été simple. Là, on le sait ici. Donc, non, non. N'essayez pas d'approprier à quelques-uns, même s'il ne s'agit pas du tout de nier, la puissance dans notre culture, au-delà de chrétiens, du catholicisme, bien entendu. Et on ne comprendrait très peu de notre culture si on n'étudie pas le catholicisme et si on ne l'aborde pas, d'ailleurs, dans toutes ces, là aussi, ces nuances et ces diversités, parce que ultramontain, galican, ce n'est pas exactement la même façon de voir les choses. Malbranche n'est pas Fennelon, bon, etc., etc. Et les époques font que Maritain, à deux époques de sa vie, n'est pas le même et ne dit pas les mêmes choses. Donc, par contre, oui, mais ne faisons pas des slogans. Bon, on peut utiliser la religion pour se bagarrer tout le temps. Mais ce n'est pas ce que je souhaite, en tout cas. Merci. Bonsoir, M. le ministre. Je voulais vous demander si vous ne voyez pas un affaiblissement de la laïcité, en tout cas tel que vous nous l'avez présenté, avec un esprit de liberté, de diversité, sur lequel vous avez insisté, avec le fait que nos institutions, si on remonte un petit peu dans l'histoire, de la monarchie jusqu'à la Vème République, à l'exception, justement, de la IIIème République, qui, peut-être, avait un mode de démocratie assez particulier, aujourd'hui, présente une forme de contradiction entre un État qui se veut fort, rassembleur, mais en montrant son poids, je dirais, dans à la fois les idées, les instructions, en particulier, vis-à-vis du monde de l'éducation nationale, et le fait que cette laïcité n'est pas bien comprise, telle que vous nous l'avez raconté. Elle est vue comme quelque chose, parfois, d'incompréhensible, tout simplement, peut-être par méconnaissance, telle que vous l'avez relevé, mais aussi parce qu'on a le sentiment qu'on veut combattre la diversité. On dénonce le communitarisme, les communautés, en tout cas. Celles des autres. Oui, voilà. Alors que les communautés, la diversité, les régions, sont une richesse pour notre pays, y compris, comme vous le sembliez le dire, que le français de souche n'existe pas. La France, c'est aussi cet amalgame de richesses, de cultures qui s'est créées. Voilà, je voulais vous entendre sur cette dimension. Bon, d'abord, vous avez raison, c'est-à-dire, votre constat est juste. Je crois que pour être un peu optimiste, au sens où le président nous le demandait, ce conflit a toujours existé, quand même. Il y a toujours eu... Finalement, la France, quand on l'apprend dans son histoire, elle est cette tension. Vous savez, c'est toute l'affaire du jacobinisme, entre les patois, on a ça sur tous les sujets, la laïcité, entre un état fort, hérité d'ailleurs de la monarchie, et une inspiration à la liberté et un respect de la diversité. Parce qu'elle n'est forte que de sa diversité, donc elle est bien obligée de jouer les deux ensemble. Après, on caricature souvent, on fait des très grandes confusions, en caricaturant, par exemple, le jacobinisme, et en essayant d'expliquer qu'il était absolument irrespectueux de la diversité, que c'était la centralisation. En fait, la bagarre, pendant la révolution, contre les corporations, en fait, n'est pas nécessairement une bagarre contre le collectif, la communauté, ou les associations. Et je crois que cette tension, elle est un peu inscrite dans tout ce qui est vivant. C'est-à-dire, il y a une espèce de respiration, inspiration-expiration. Vous voyez, en permanence, on a besoin d'un retour à l'unité et puis d'hétérogénéité. On l'a dans la famille, on l'a dans la nation, on l'a même dans les organismes internationaux. Donc, il ne faut parfois pas trop s'en formaliser, ça fait partie du débat pluriel, des gens qui insistent plus sur l'unité, d'autres. Et puis, à des moments, on change aussi. Maintenant, si je viens au moment présent, puisque vous m'avez quand même questionné là-dessus, oui, je crois, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est curieux d'ailleurs, le débat n'est pas tant entre les laïcs et les antilaïcs aujourd'hui, mais on est dans un moment depuis, je dirais, une vingtaine d'années de conflits à l'intérieur du bond laïc entre des conceptions de la laïcité qui ont toujours existé. Les auteurs, l'honnêteté intellectuelle nous conduit à dire que les auteurs que je vous citais, qui dans notre histoire sont les plus grands, donc je n'ai pas été en ce sens malhonnête, mais il y en avait d'autres qui étaient pour le monopole de l'État, qui étaient pour qu'on empêche les congréganistes d'enseigner, qui étaient avec l'idée que la science était en elle-même une religion et que le 2 plus 2, et que le 4 pouvait se transformer en prescription morale, voire politique, avec les dangers, évidemment, que ça peut... Donc il y a toujours eu même historiquement dans notre laïcité un débat. Mais au fond, et je crois que c'est très important pour notre jeunesse, mais moi j'ai été étonné des résultats que j'ai lus aujourd'hui dans le sondage, elle l'a compris. Il y a quelques-uns qui sont en colère, ils ont bien le droit. Mais globalement, comprendre ce que vous avez dit, c'est une loi de liberté. Et là où on échoue, moi je l'ai vécu, j'ai enseigné dans des endroits très différents, c'est quand un élève vient et quand il entend le mot laïcité, il a l'impression qu'on est en train dans le fond de l'attaquer ou d'attaquer sa famille. Donc ça pour nous c'est un échec total. Et donc il faut reprendre. Je ne parle pas là, ne soyons pas dans la caricature, je ne parle pas d'un terroriste, je parle d'un enfant de 6 ans, 8 ans, 10 ans, tout à fait pacifique mais qui a l'impression qu'on entre dans quelque chose qui va le blesser. Si j'avais eu le temps, je vous aurais fait lire aussi des textes très émouvants et très importants de ces grands fondateurs sur par exemple le Maroc, les discours de Jaurès en 1912 lorsque nous allons au Maroc et que nous tuons des milliers et des milliers de Marocains. Jaurès a le courage d'aller à la tribune et de dire est-ce que nous ne le payerons pas un jour, est-ce que nous avons raison de faire ça ? Est-ce que le droit, parce que nous, nous sommes toujours les soldats du droit et de la liberté, est-ce que nous sommes si sûrs d'être les soldats du droit et de la liberté ? Cet effort, cette confiance en la raison et de le décentrement doit nous amener à comprendre que dans la laïcité, nous qui devons convaincre que la laïcité est libératrice pour un certain nombre, pour tout le monde et pour ceux qui n'y croient pas eux-mêmes aujourd'hui, il faut aussi être capable de les entendre sur le fait que la laïcité, quand on l'enseigne, on ne peut pas la décontextualiser. Donc, un, d'un environnement international et de la géopolitique, ce serait stupidité, ce n'était pas celle de Jaurès, pourquoi ce serait la d'autre ? Et deuxièmement, d'une question que je n'ai pas eu le temps d'aborder, je vous avais dit peut-être dans vos questions, qui est la question économique, sociale et des discriminations. car là où on se trouve, la façon dont on vit, dont on est, dans le fond, pour un logement, pour un travail, pour son identité, dont on a un rapport à l'État, fait qu'on est dans des positions différentes et que là aussi, celui qui veut convaincre, qui veut entraîner vers la liberté, il doit entendre, il doit entendre et il doit inclure ça dans sa façon d'expliquer les choses. Ça, bien sûr. Donc on est dans ce moment au fond. Regardez notre histoire. C'est extraordinaire. Mais ce que nous vivons depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même eu les questions si lourdes de colonisation et de décolonisation, mais c'est quand même un espace de paix, de prospérité, de liberté, etc. Combien de fois ça a existé dans l'histoire ? Combien de temps ? Donc on ne voit pas. Ça peut être un peu plus difficile. Mais beaucoup nous ont montré que précisément dans ces moments-là, il faut se battre pour la juste idée, pour la vraie idée, ce à quoi on croit. Moi, j'ai tendance à penser confiance que, comme le dit d'ailleurs magnifiquement Clémenceau, très loin du Clémenceau qu'on va nous vendre, sur la liberté. Il ne faut pas avoir d'autres armes que la liberté. Il ne faut pas la sacrifier à quoi que ce soit. mais je pense que ça gagnera. Bien sûr, il y a un débat. Il y a un débat qui est virulent aujourd'hui, qui traverse d'ailleurs les familles. Et moi, c'est une chose que je dis publiquement, je le redirai puisque je ferai samedi matin une télévision d'enfance culture longue. Je ne veux pas, et je peux le dire parce que c'est moi qui ai voulu qu'on enseigne la laïcité à nouveau dans ce pays, je ne veux pas qu'on enseigne la laïcité uniquement pour des affaires de terrorisme. Elle relève de la police, elle relève du renseignement, elle relève de beaucoup de choses. La laïcité peut être concernée, on l'a bien vu, mais la laïcité, c'est tout à fait autre chose. Vous parliez des communautés, ça aussi, vous voyez, le séparatisme, c'est très dangereux parce que qui se sépare ? Ceux qui ne veulent pas d'HLM qui veulent vivre dans l'entre-soi. Vous savez que le reproche de séparatisme d'ailleurs est, avant l'antisémitisme, le premier reproche fait par exemple aux Juifs. C'est le mot séparatisme. Ces gens-là ne veulent pas vivre avec nous. Ils ne mangent pas la même chose que nous. Ils ont des habitudes corporelles étranges. Donc ils ne veulent pas être avec nous. Donc le judaïsme antique, ce qu'on appelle la judéophobie, c'est le séparatisme. Je suis d'ailleurs content que le Congrès des intellectuels juifs de langue française ait choisi cette année, il se tiendra en décembre, la notion de communauté pour qu'on revienne un petit peu quand même à réfléchir. Il y a un très beau livre de Martin Buber sur la communauté. La communauté, on ne l'aime pas quand c'est celle des autres, mais nous avons tous besoin d'une communauté. Donc c'est ça encore. C'est des mots très dangereux. communautarisme, séparatisme, attention, attention, parce que c'est utilisé souvent pour, on l'a dit, ce qu'il fallait dire là-dessus tout à l'heure, toute communauté, la classe, la famille, la nation, c'est bon, à condition de ne pas s'y enfermer et de croire que celle de l'autre nous est totalement étrangère et demi. Bien sûr qu'on a besoin d'enracinement, de communauté. Il faut respecter les communautés des autres. Mais vous voyez, si on revient là-dessus, excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier, mais c'est vrai que, et c'est pour ça que j'ai répondu peut-être, j'en suis désolé, un peu vivement au jeune homme, mais si je prends ce qui s'est passé après l'assassinat de Samuel Paty, dont je vous ai dit à quel point il me touchait, y compris dans le sens de ma responsabilité personnelle, est-ce qu'il fallait partir dans des polémiques 15 jours après sur l'islamo-gauchisme à l'intérieur du monde universitaire et enseignant ? Est-ce que c'était ça la cause de... C'est pas bien de... Et donc, vous avez vu les pétitions par centaines de personnes. Je voyais Jean Bobéraud, qui est quand même un universitaire de renom, écrire un article parce qu'une ministre qui travaille à l'intérieur a fait un livre effectivement assez curieux sur la laïcité, du point de vue, en tout cas, de la connaissance, et appeler son article « Les ripoux de la laïcité ». Le débat mérite aujourd'hui qu'on lui redonne un peu de hauteur, mais c'est vrai qu'on est dans un moment difficile. Vous avez vu toutes ces histoires autour du Conseil de Jean-Louis Bianco, de Nicolas Cadenne. Là, je vois, avec ce qu'il y a eu sur les affiches, sur la laïcité, c'est ça. Je vois que même des gens du Conseil des sages, de l'éducation... Donc, tout est polémique, controverse, et je trouve que ça nous tire un peu vers le bas. Et dans le moment où on est, on peut y arriver tous ensemble, en ayant des sensibilités différentes dans la laïcité. Moi, j'ai toujours... Elles sont dans le débat de 1905, si vous lisez les... Et moi, je sais, par exemple, j'avais mis évidemment en place le Conseil de la laïcité en veillant à ce que des gens qui ont des points de vue différents puissent quand même construire des positions communes. C'est ce qu'on avait fait avec la Charte de la laïcité qui a été portée par tout le monde, sans aucune polémique. Je l'avais inaugurée avec Robert Badinter et Liliane Thuram. Et il n'y a jamais eu la moindre polémique. C'est quand même un objectif pour les laïcs d'arriver à parler de ces sujets sans en faire des sujets de polémique. Ce n'est pas le but de la laïcité. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de l'enseignement de la laïcité à l'école. Et qu'en est-il de l'enseignement de la laïcité dans la sphère familiale ? Quel rôle la famille a-t-elle dans ce même enseignement, d'après vous ? Ça, c'est très... Ce qui relève de l'éducation des familles, relève de l'éducation des familles. Nous, on peut aller voir les familles qui décident de garder leurs enfants chez eux pour les élever. L'État a le droit d'aller voir ce qu'ils s'y disent, ce qu'ils s'y font. Bon, très bien. Pour le reste, les familles transmettent les valeurs qu'elles veulent. le transmettent. Dès lors, et on revient justement à la laïcité, dès lors que dans le champ public et dans l'ordre de la coexistence publique, eh bien, ça ne se tourne pas contre les autres. Donc, on respectera leur croyance, quelle qu'elle soit, à leur valeur, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'ordre public et à la dignité des personnes. Mais les familles sont tout à fait libres, alors là, d'enseigner ce qu'elles veulent. À la table familiale ou ailleurs, eh bien, les opinions politiques, les jugements esthétiques, les points de vue religieux sont... Et je crois que c'est quand même aussi la grandeur de la France. On n'a pas de religion d'État, quand même. Donc, il y a des gens qui l'ont voulu. Ça a été très, très, très beau débat. Moi, j'adore ces débats. Dès la Révolution, et puis après, il y a des gens qui se sont dit, finalement, la solution, ce serait... C'est un peu Robespierre, d'ailleurs, c'est la religion d'État. Bon, on n'a pas choisi ce chemin, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, à la table familiale, il me semble, on fait ce qu'on veut. Une dernière question. Alors, on dit une dernière question et tout à coup, il y a cinq mains qui se lèvent. Bonsoir. Donc, il existe donc une discipline spécifique, donc l'éducation morale et civique. Mais est-ce que, finalement, toutes les disciplines ne sont pas au cœur de la laïcité ? Est-ce que les mathématiques, la SVT, tout à leur manière, finalement, ne vont pas construire un esprit laïque ? Alors, en ce sens de ce que dit Jaurès tout à l'heure, c'est à la raison dont il faudrait qu'on discute parce qu'il y a la raison formelle, la raison... Oui, bien sûr. Et quand même, notre école... La première phrase des instructions officielles que Chevenement avait refait sur la maternelle, que je trouve très belle, c'est l'école en instruisant éduque à la liberté. Donc, ça veut dire quoi ? On n'oppose pas instruction éducation, savoir, et il y a, dans le fond, le savoir emporte avec lui une forme d'éthique et de politique, ce que je crois. Là, je l'ai raison. Vous savez, c'est né d'ailleurs comme ça, je l'évoquais tout à l'heure, en Grèce. C'est parce que nous devons nous mettre d'accord que nous cherchons des arguments, que nous cherchons à nommer les choses de la même façon et à les connaître. Il faut qu'il y ait une connaissance objective. Il faut aussi, quand on avance à un propos, il y ait soit des preuves formelles, on ne peut pas dire la chose et son contraire en même temps et sous le même rapport, principe de non-contradiction, soit des preuves expérimentales. Voilà, il y a plusieurs manières. Donc, tout ça contribue, évidemment, de cet effort de rationalité. Et donc, je le crois. Je crois deuxièmement que c'est très important, je l'ai indiqué vite, mais j'ai vraiment tenu à ce que ce soit dans la charte de la laïcité. Aucune religion ne doit intervenir dans la transmission des savoirs, des enseignants. Vous savez, cette question des programmes. Ça, il faut une fermeté pour moi absolue. Je suis dans une défense totale. Je suis sur une laïcité de liberté, vous l'avez compris, mais cette question-là, il n'y a pas de... On ne transige pas. On ne transige pas avec le fait. On ne transige pas avec la science. Donc, on ne transige pas avec l'apprentissage du raisonnement, qui est aussi le respect d'autrui, le raisonnement. Donc, oui, tout contribue d'une certaine façon à ça. Mais après, il y a quand même, justement, qui se perd. Il y a quelque chose de spécifique. Dans notre laïcité, on pourrait d'ailleurs enseigner, quand on enseigne la laïcité française, pour relativiser. On pourrait leur dire, mais il y a d'autres modèles. Il y a des pays qui font autrement. Nous, voilà, c'est notre histoire qui nous a conduits à ça. Ça a cet avantage, ça peut être quelques inconvénients. Il faut les regarder, mais c'est notre histoire. Donc, je crois ce que vous dites, tout participe d'ailleurs, l'enseignement est laïc. Donc, c'est l'enseignement dans sa diversité. Je crois même que l'exercice, par exemple, une connaissance historique, la biologie, etc., contribue évidemment à cette croyance, comme dit Jaurès, dans l'efficacité morale et sociale de la raison et donc de l'instruction. Mais je crois qu'il n'est pas inutile de donner quelques informations sur... Mais encore, je redis, un enseignement laïc de la morale, c'est-à-dire, même ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est les personnages clés de notre histoire du point de vue de l'établissement de la République et de la laïcité. Mais même là, il y avait quand même des débats. C'est-à-dire que ce n'est pas un dogme de la laïcité. Ce n'est pas un dogme. C'est le refus de tous les dogmes. Donc, c'est pour ça que c'est même très gênant pour les spécialistes de la laïcité de voir ces gens qui arrivent et qui disent la laïcité. Voilà. Et puis, on va... Non. Un enseignement de la laïcité, c'est un enseignement aussi à s'interroger. Il y a un très grand historien qui a travaillé sur l'idée républicaine qui s'appelle Claude Nicolet. Je ne partage pas toujours de point de vue savant ses points de vue. Mais il finit par quelque chose qui est magnifique, son grand livre sur l'idée républicaine en France, qui est cette idée de laïcité intérieure. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas simplement donc du juridique. C'est aussi un rapport à soi. Et le philosophe Alain avait une formule extraordinaire. Il détestait les importants, etc. et il se disait que le pire, et c'est intéressant par rapport à la laïcité, c'est se croire. C'est pas seulement la croyance. C'est vrai, ceux qui se croient, tu t'y crois, comme on dit quand on est. Et dans le fond, la laïcité, c'est une façon aussi. On a le droit d'être libéral, socialiste, machotruc, etc. On a le droit d'être protestant, etc. Mais il y a un moment, c'est un peu cartésien d'ailleurs, où il faut avoir vis-à-vis de soi-même un peu d'étonnement, de distance, de doute, d'interrogation et trouver que c'est pas forcément inintéressant et que ça mérite pas nécessairement un coup de bâton. Une dernière question. Merci beaucoup. J'avais une question juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites que depuis une vingtaine d'années, la laïcité est débattue parmi les laïcs même, qui ont chacun un concept différent de ce principe. Et je me demandais comment pourrait-on régler ce conflit. En fait, donc vous avez raison, c'est ça. Ça a commencé, vous vous souvenez, d'ailleurs, on a mêlé à ça les plus hautes instances, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. C'est dans un climat très particulier. Ça s'est accentué, évidemment, avec les attentats. C'est un moment historique aussi parce que la France prend conscience différemment de ce qu'a été son histoire d'empire, de nouvelles générations et peut-être des gens qui pensaient à un moment qui ne resterait pas en France, mais leurs enfants sont français, qui ont d'autres traditions. Donc il y a énormément de choses qui apparaissent. Donc il y a des crispations aussi. Ces choses se digèrent dans l'histoire. Alors est-ce qu'elles se digèrent toujours pacifiquement ? Malheureusement, non. Je ne suis pas à une pitié. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vois qu'en tout cas, c'est ça qui se cache derrière ces conflits. Moi, je souhaite, je pense, que même sur des gens qui ont une vision, disons, un peu différente de la laïcité que la mienne, on doit réussir à mesurer que par rapport à ceux qui, justement, ne respectent pas ces valeurs ou sont profondément antilaïques ou sont radicaux ou sont orthodoxes de toutes sortes ou veulent remettre le religieux au cœur, c'est ça qui se produit aussi, au cœur de l'espace public, eh bien, on pourrait faire taire des petites différences, des petites nuances. Alors si ça ne se fait pas pour l'instant, c'est que je pense que c'est une instrumentalisation politique. Évidemment, c'est un sens politique. On voit bien que, mieux vaut dire qu'on est laïc, même si, dans le fond, on s'en fout, qu'on est patriote, vous voyez, l'appropriation des mots. Par exemple, dans le français républicain, si j'étais allé à l'époque, patriote, c'est le contraire de nationaliste. C'est le refus de la nation ethnographique. Donc, c'est le refus de la nation assimilée à une ethnie, une langue, une religion, etc. C'est l'idée cosmopolitique de la nation. Quand nous sommes patriotes après l'affaire Dreyfus et qu'on utilise, ou les patriotes de 48, ce mot, ils sont dans l'idée de la République universelle, du citoyen de l'univers, de la création de la société des nations, etc. Vous voyez comment, aujourd'hui, certains disent, nous sommes les patriotes, ça veut dire les étrangers dehors. Ça disait exactement... Donc, la bagarre sur les mots est très importante. Et parmi les mots comme ça, sur lesquels la bagarre s'est portée, il y a le mot république. Beaucoup de gens dont on entend des pensées qui semblent plutôt contre-révolutionnaires, qui aujourd'hui se targuent toute la journée de république, 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 je suis républicain. C'est assez curieux pour quelqu'un et pour ceux qui consacrent depuis des décennies leur vie à l'étude de la pensée républicaine parce que ça ne correspond pas toujours. Et on a un peu la même chose avec la laïcité. Bobéro avait d'ailleurs... Il a fait un livre qui est assez courageux il y a quelques années qui était La laïcité falsifiée. C'est-à-dire comment, évidemment, à un moment donné, certains ont compris que plutôt que de mener des combats d'arrière-garde, parce que c'est les mêmes qui ont mené ces combats contre la laïcité, il fallait mieux se l'approprier. Et bon... Je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Ce que je peux dire, c'est que chacun vient de sa responsabilité. On est dans une semaine particulière. On a commencé par planter cet arbre de la liberté, moi, dans le trajet qui est le mien, puis je n'ai pas le bonheur d'avoir votre âge maintenant. Donc je peux simplement, tout en relativisant mon propre point de vue, je suis prêt à faire cet effort, dire qu'il ne me semble pas très subtil de continuer à mener ce à quoi j'ai assisté, par exemple, cette année. il y a une perte des repères aussi pour les plus jeunes à ce combat injurieux maintenant sur la laïcité. Ça n'est pas la bonne direction. Et je le redis, c'est une loi de liberté et c'était aussi une grande loi de pacification, de pacification. Nous ne nous servons pas de la laïcité, soit pour exercer des nominations, des autoritarismes, l'autorité je suis pour, l'autoritarisme non, soit pour créer du conflit, puisque c'est le contraire. La laïcité, elle doit au contraire permettre de coexister ensemble dans le respect de nos différences et de nos différentes convictions et croyances. Bien, merci beaucoup.